Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore parce que ça se remplit à vitesse grand V pour les produits terminés donc je fais ça avant que la boîte ça pleine à ras-bord quoi que donc on va attaquer tout de suite on va pas tourner autour du pot et on va essayer d'être vraiment concise j'ai essayé de d'y arriver donc on attaque avec un produit que j'ai eu il y a quelque temps dans une box, dans une little box c'était donc le traitement il y avait rien écrit en français pour tout type de cheveux, un truc de chez Davines donc c'était le All-in-One Milk donc c'était un truc à vaporiser sur les cheveux mouillés ou secs pour les nourrir, en même temps ça les protégeait alors il en reste un fond mais comment vous expliquer quand moi je vois la couleur là, alors là ça ressort bien blanc mais moi c'est limite jaune et en plus c'est hyper épais au fond si bien que ça n'arrive plus à sortir par le pchit pchit donc c'est bon j'abandonne j'ai trouvé ça pas mal quoique en fait j'ai pas compris si il y avait une réelle utilité parce qu'au début il me semble que ça me semblait pas mal mais là j'ai essayé de le finir et j'ai rien vu de particulier en plus l'odeur est pas franchement merveilleuse c'est pas l'odeur que vous avez envie de garder toute la journée sur vos cheveux donc non ça je rachèterais pas et puis il me semble que les produits la vinaise ne sont pas donnés donc je rachèterais pas ensuite j'ai fini un paquet qui est dans un état pitoyable de lingettes Isense alors je sais pas si c'est Leader Price ou si c'est Leclerc il me semble que c'est Leader Price cette marque là c'était lingette démaquillante peau sèche et sensible sans parabènes huile d'amande douce extrait de fleur de coton vitamine E alors c'est clair c'est une sous-marque mais contrairement à certaines L'Oréal ou autres elles ne m'ont pas piqué les yeux je suis toujours très peu fan des lingettes démaquillantes mais c'est vrai que pour dépanner c'est toujours pas mal et je pourrais facilement me retourner vers celle-ci d'ailleurs là j'en ai un autre paquet qui est toujours la même marque elles sont un peu différentes mais c'est toujours la marque Isense et elle ne me pique toujours pas les yeux alors que voilà quand je me dis que celle de L'Oréal coûte beaucoup plus cher et en plus me coûte les yeux c'est pas la peine je pourrais tout à fait me tourner vers cette marque là sans aucun souci surtout pour le prix et pour l'utilité que j'en ai donc sans aucun problème ensuite toujours des lingettes mais cette fois-ci c'était les orchides bambou pour les mains de chez H&M donc ça c'est pareil c'est un peu gadget dirons-nous mais c'est pratique à emporter et je serai susceptible d'en racheter quand je passe devant à l'occasion pourquoi pas pour 95 centimes c'est pas la mort ça peut être pas mal moi je sais que ça me servait surtout à désinfecter un peu mon bureau mon téléphone et tout au boulot donc pourquoi pas il me semble que j'en ai encore un paquet en cours ou alors je viens de finir je sais plus mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de trucs ça dépanne toujours aucun donc je pourrais bien sûr racheter ensuite ensuite alors j'attaque par ça j'en ai deux petits aussi venez là par là les gars j'ai fini ma crème Cytol Slim du laboratoire Cytol Nat donc je vous en parlais dans mes nouveautés c'est une crème qui m'avait été donnée par un laboratoire qui passe à mon bureau au boulot simplement pour qu'on les teste et pour qu'on puisse en parler à nos patientes j'ai été très fan puisque je l'ai carrément fini j'ai même fini deux petits échantillons sachant que les échantillons font une utilisation donc j'en ai fini deux petits plus la grosse grosse bouteille qu'il faut que j'aille me racheter puisque moi j'ai été complètement fan elle m'a duré un bail alors que je la mettais hyper régulièrement elle m'a vraiment duré un mois et demi, deux mois ce qui est quand même pas mal en plus il me semble qu'elle coûte vraiment pas très cher je dirais entre 10 et 12 euros ou peut-être un peu ouais allez 12 et 15 euros mais pas plus donc quand on voit le prix des crèmes amincissantes et raffermissantes dans les pharmacies et par la pharmacie c'est franchement pas cher et moi donc du coup je l'ai vraiment bah du coup testé pour mes patientes et j'ai vraiment vu une amélioration au niveau du grain de la peau pour dire pour les centimètres je ne sais pas puisque je faisais mon sport et mon régime que j'ai stoppé là quelques temps parce que j'ai dû faire une petite pause sport enfin j'ai dû j'ai fait une petite pause sport pour une bonne raison puisque je suis venue tata donc enfin je suis redevenue une nouvelle fois tata et du coup c'est vrai que bon on se laisse embarquer par la naissance et du coup bah vu que je vais au sport normalement avec mon frère bah voilà on recommence toujours à y aller et les grands temps parce que je peux vous rassurer que les kilos reviennent très très vite donc bref parenthèse finie donc du coup cette crème là moi j'ai vu une vraie une vraie amélioration au niveau du grain de la peau c'est vrai que j'ai trouvé que la peau d'orange était vraiment moins visible pour ce qui est perte de centimètres et vergeture je n'ai pas vu puisque moi je l'appliquais sur les cuisses je n'ai pas de vergeture sur les cuisses donc voilà et pour ce qui est des centimètres puisque voilà j'étais en perte de poids que je faisais du sport je sais pas jamais si c'était ça qui aidait ou pas toujours est-il qu'en tout cas c'est sûr que je vais la racheter puisque j'ai pas fini du tout ma courbe de poids qui j'espère va continuer de descendre donc voilà c'est vrai que c'est fait pour prévenir les vergetures pour raffermir la peau pour diminuer l'aspect peau d'orange moi je pour mon cas à moi je valide complètement l'aspect peau d'orange et je la trouvais beaucoup plus ferme après l'application c'est clair que c'était quand même vachement sympathique et je trouvais qu'elle avait une odeur relativement agréable comparée à certaines crèmes amincissantes qui puent vraiment la caféine à plein nez alors elle en a celle-ci mais très peu c'est en même temps la caféine qui permet de déstocker donc voilà c'est quand même bien mieux mais c'est surtout la Centella Acetica qui active la synthèse du collagène c'est écrit derrière alors la Centella elle en parle beaucoup la dame du labo et voilà en fait apparemment c'est ça elle active la synthèse du collagène donc du coup votre peau sera fermée et c'est vachement bien et en plus elle est bourrée de beurre de karité pour la souplesse et de vitamine E pour l'action anti-oxydante donc en fait tout est écrit derrière et donc du coup c'est super super sympa deux fois par jour sur les zones à traiter alors moi je l'appliquais même pas une fois par jour et je trouvais déjà qu'elle était très 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 bien je l'appliquais une fois tous les deux jours je crois donc voilà enfin bref je finis mon speech mais cette crème là c'est clair que je vais aller la racheter parce que vraiment c'est pas pour faire de la pub ou autre mais vraiment si vous cherchez une bonne crème en tout cas pour l'aspect peau d'orange essayez celle là moi en tout cas j'en suis totalement convaincue elle a un très bon effet ensuite j'ai fini mon pétrolane chouin chouin non shampoing anti-chute résistance revitalise les cheveux donc c'est ma énième bouteille que je termine c'était la dernière que j'avais en stock je n'en ai pas racheté puisque là je suis en pleine période de chute catastrophique de mes cheveux ça me gonfle et ça ça y faisait plus rien et je me dis aussi que j'ai envie de changer un peu mais c'est clair que je pourrais tout à fait racheter parce qu'il a eu son efficacité à un certain moment donné de ma vie mais là c'est vrai que je ne sais pas est-ce que je mûle la tête je n'en sais rien mais alors j'ai eu une période où je perdais mes cheveux mais c'était effrayant donc voilà là j'ai fini mon petit stock j'en ai racheté un à tester j'ai envie de voir ce que ça donne donc à voir mais je pourrais tout à fait y retourner sans aucun problème puisque je suis complètement fan de ce shampoing depuis pas mal de temps maintenant ensuite j'ai fini un démaquillant donc c'était le Démakeup Expert démaquillant yeux waterproof sans effet gras efficacité waterproof je ne sais pas quoi amande de coton bref il était comme ceci il avait une face transparente et une face violette je l'ai trouvé pas mal quoi qu'il piquait un petit peu les yeux une fois que je m'étais démaquillée il fallait vraiment que je passe assez vite mon eau micellaire pour annuler un peu le côté un petit peu irritant au niveau des yeux je pourrais tout à fait le racheter mais c'est vrai que là je suis retournée au sile des masques et j'en suis plutôt contente donc voilà après effet gras en effet il n'était pas hyper hyper gras mais voilà c'était un bon démaquillant bifasé mais c'est pas celui qui a me donné envie de courir pour le racheter je pourrais le racheter si besoin et si je ne trouve rien d'autre il était quand même pas mal ensuite j'ai fini un gel douche Dope donc c'était le Dope douche crème douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour pH neutre sans paravène donc celui-ci il fait partie de la fameuse gamme douceur d'enfance machin truc celui-là c'est un des rares pour lesquels j'ai craqué mais c'était pas mon préféré non plus il sent vraiment la pomme d'amour il sent le sucre voilà mais ça reste vraiment assez assez agréable parce que moi dès que c'est trop riche c'est le genre de truc qui vous lasse hyper vite et que vous ne supportez plus dans la douche celui-ci il était quand même relativement soft donc du coup ça passait mais c'est quand même encore trop sucré pour moi et donc si jamais je dois en acheter un pourquoi pas mais c'est pas vers celui-ci que je me tournerai automatiquement puisque c'est pas du tout mon préféré et qu'il a quand même une odeur très sucre sucre petite fille bonbon rose machin et tout et que c'est pas forcément mon délire complet donc voilà mais il est quand même plutôt pas mal et c'est un des mieux réalisés je pense aussi avec la madeleine le cake au citron et madeleine cake au citron je me souviens plus enfin bref voilà c'est un des mieux réalisés parce que les autres en général je les crains je ne les supporte pas je trouve qu'ils font très chimique et celui-ci même s'il n'est pas à mon goût je trouve qu'il est quand même relativement proche de la réalité donc pourquoi pas mais pas pas forcément ensuite j'ai fini un déodorant de chez mon savon donc c'était le pierre d'alun lait et fleur de lotus 0% d'alcool pas sans parabènes et sans antitranspirant synthétique tu vas y arriver donc je l'ai trouvé plutôt pas mal j'aimais bien l'odeur mais c'est pas un des plus efficaces que j'ai testé non plus je préfère vraiment de loin et de très loin les Dove avec une odeur complètement neutre je pourrais parce qu'il ne m'a pas si il m'a piqué les aisselles celui-là c'est celui-là qui m'a piqué les aisselles ouais c'est celui-là il m'a un peu picoté les aisselles voilà c'est pour ça aussi parce que ça m'a paru bizarre parce qu'il me picotait alors qu'il n'y avait pas d'alcool donc je ne sais pas si jamais c'est lui ou si jamais c'est moi qui ai eu un problème à ce moment-là puisque sur la fin ça ne me picotait plus bref je ne sais pas mais bon l'odeur était pas mal mais je préfère de loin mes Dove ou les Sanex donc je ne pense pas vraiment y retourner à l'occasion peut-être mais c'est pas vers celui-ci que je me tournerais d'instinct ensuite j'ai pas fini mais bon à un moment donné je pense qu'il faut se résigner mon baume Carmex le classique alors je l'ai quand même bien poncé je suis au fond du fond du pot voilà vous ne le voyez même plus mais il est ouvert depuis tellement longtemps que je pense que ça y est normalement c'est 24 mois mais ça fait bien plus que 24 mois qu'il est ouvert ça doit me faire au moins 3 ans donc voilà je l'ai beaucoup mais là il commence à me picoter un peu les lèvres moi j'aime beaucoup j'en ai encore un à la cerise donc j'attends cet hiver je pense pour l'ouvrir parce que c'est des très bons baumes à appliquer le soir avant de se coucher et au matin les lèvres sont top même si là j'en ai un sur mon meuble que je mets vraiment avant de dormir et c'est pareil il est vraiment super super top donc il y a un duel avec le Carmex pour l'instant je finis déjà celui que j'ai là et puis on verra après donc il y a un mec ça la cerise mais pourquoi pas je pourrais tout à fait le racheter ensuite moment glamour j'ai fini un paquet de petites lingettes intimes de chez Hydralin donc c'est la protection quotidienne donc c'est un petit paquet comme ça avec je crois qu'il y avait 10 lingettes ou un truc comme ça rien de grandiose ou à 10 lingettes donc ça c'est quand même vachement bien quand vous êtes une fille et que vous avez les mauvaises périodes qui arrivent c'est toujours sympa d'avoir un petit goût de frais quand même dans ces moments là donc moi c'est clair je pourrais racheter et contrairement aux lingettes que j'avais acheté de chez Kadom elle n'avait pas cette espèce d'odeur un peu âpre âcre enfin bref un truc qui franchement associé à d'autres choses n'était pas terrible donc voilà elle se sentent bon ouais elle se sent bon et moi je trouve ça très bien puis en plus elles sont vraiment dans parapharmacie celle-ci c'est c'est vraiment une marque de parapharmacie donc moi j'aime beaucoup j'en ai encore un paquet d'ailleurs dans mes tiroirs donc voilà je pourrais tout à fait racheter sans aucun problème ensuite on plouf j'ai fini un petit bain de bouche de chez Marvis qu'on avait eu dans une birch box donc je ne le rachèterai pas parce qu'il m'a piqué la bouche mais arraché la bouche alors que je le diluais vraiment beaucoup avec de l'eau ah bah il avait un effet très frais mais moi je j'avais vraiment beaucoup de mal donc je ne le rachèterai pas même si bon bah un bas de bouche à la base il s'insère mais celui-ci il picotait vraiment énormément donc c'était vraiment pas agréable pour le coup ensuite j'ai fini alors on dirait pas mais bon ça me saoule ça c'est des produits c'est des produits d'Avinas je dois avoir un problème alors là c'était le nourrishing végétarienne miracle conditioner donc un après-shampoo un nourrissant végétarien voilà miracle donc voilà pour hydrater les cheveux secs et autres alors celui-ci je l'ai vraiment adoré j'aimais beaucoup l'odeur qui pourtant sentait à la base la plante et je suis dégoûtée parce qu'en fait j'arrivais pas à aller au fond donc je me suis dit bah je vais dévisser impossible de le dévisser j'ai failli fendre le tube donc du coup il en reste sur les parois mais je n'arrive pas à y accéder j'ai beaucoup aimé son effet et j'ai presque hésité à l'acheter là j'ai essayé d'autres choses mais je pourrais tout à fait l'acheter parce que je l'ai vraiment trouvé super sympa même s'il me semble qu'il n'est pas donné j'ai beaucoup aimé son effet j'ai beaucoup aimé l'odeur donc ouais j'ai failli craquer et ça a été un de ces produits agréables surprises dans les box parce que c'est pas le genre de produit qu'on connait dont on entend parler et pourtant qui sont des produits super top à utiliser donc je pourrais en trainant sur l'e-shop de Birchbox à l'occasion craquer pour ce truc si jamais il y est encore ensuite toujours sous la douche et toujours d'une Birchbox j'ai fini mon gommage de la marque Suria Brasil donc c'était le Sapien Woman exfoliant corporel avec de la noix de coco et du Buriti Bio bref vegan et naturel donc il était dans un tube comme ceci alors je sais pas si vous verrez il en reste une petite crottounette par là et un tout petit fond ici je sais pas on verra rien alors l'odeur sans cette vegan ça puait le bonbon mais alors ça sentait vraiment très fort le bonbon ça c'est une odeur qui m'a écœurée c'était ni plus ni moins qu'un gommage en plus bon bah vegan naturel écossaire bio tout ce que vous voulez ça c'est super mais l'odeur j'ai vraiment eu beaucoup de mal et il me semble qu'il n'est pas donné donc non je n'achèterai pas par contre pour le coup Lucie fais moi le prix le plastique c'est là-bas ensuite j'ai fini un autre déo j'ai fini donc le Dermosensitive Lactosérum de chez Sanex anti-transpirant 0% d'alcool garde la peau saine machin truc bidule respecte la forme bactérienne de la peau t'as dit à data donc ça c'est j'en ai un deuxième là en cours c'est les déos que j'aime avec une odeur un peu poudrée complètement neutre et qui a une très bonne efficacité donc je les pourrais tout à fait racheter sans aucun problème les Dove et les Sanex pour moi c'est des valeurs sûres dont je suis complètement fan ensuite bon je vous présente plus les maxi disques de chez Leader Price qui maintenant ont un paquet blanc et violet au lieu de blanc et bleu mais bien sûr on rachète à tous les coups ensuite j'ai essayé alors je vous ai mis les échantillons que je testais à l'occasion j'ai essayé le Dream Wonder Nude de chez Maybelline donc j'avais eu un échantillon comme ça et ben j'ai trouvé ça plutôt pas mal j'ai trouvé ça plutôt pas mal bon j'ai pas craqué mais j'ai trouvé vraiment pas mal donc ouais moi j'étais plutôt fan pourquoi pas leur essayer à l'occasion vraiment pourquoi pas ensuite j'ai fini alors ça j'y ai depuis un moment le masque Force Architect de chez Kerastase donc c'était Vitaciment Advance donc c'est voilà le fameux alors autant vous dire que c'est dégueulasse il y en a partout alors ce truc déjà la première fois que je l'avais eu parce que c'est mon deuxième j'avais eu ce truc là au début il est hyper épais vraiment nickel j'adore l'utiliser il sent hyper bon tout ce que vous voulez mais alors à la fin pourtant je suis quelqu'un qui fait très attention ce genre de peau je le mets très loin j'essaye de bien me sécher la main avant de prendre la matière pour pas mettre de l'eau dans le pot et ben à la fin c'était de la flotte à la fin je faisais ça pour le verser dans la main pour me maintenir les cheveux alors je ne comprends pas parce que je fais toujours hyper attention à pas mettre de l'eau dans le pot donc c'est incompréhensible et c'est le seul qui me fait ça donc c'est très chiant surtout quand on connait le prix des produits de Kerastase t'as pas envie de le bousiller pour rien mais là pour le coup voilà j'ai eu ma dose je suis en train de finir le shampoing et en plus à la fin du coup vu qu'il était je sais pas complètement dilué je trouvais que ça avait un effet très moyen donc voilà pour l'instant franchement je suis pas sûre de racheter j'aime beaucoup l'odeur j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont au début mais alors après ça part en en eau de boudin donc voilà je sais pas ça m'a pas laissé une bonne impression pour la fin ensuite j'ai fini alors là vous avez kiffé le dentifrice parodontax pour gencives qui saigne occasionnellement j'ai eu une période où je saignais tous les jours des gencives et ça c'est juste très flippant donc voilà chez nous on a des gros problèmes de gencives donc c'est parfait ce dentifrice est une infection c'est dégueulasse à l'arrière des dentifrices normalement vous avez une courbe d'efficacité du dentifrice là à l'arrière vous avez une courbe d'appréciation du goût avec le temps la petite tête rouge elle fait la gueule la jaune un peu mieux puis la verte genre elle est super contente de se brosser les dents au bout de 15 jours donc bon ça a un goût de sel et de terre donc c'est très sympathique mais c'est vrai que pour le coup le parodontax quand vous saignez des gencives il n'y a vraiment pas mieux il n'y a rien à faire donc si vous avez des gros problèmes de gencives le parodontax donc voilà c'est un très très bon dentifrice quand vous avez les gencives voilà qui saignent si vous avez des problèmes de gencives il ne faut pas hésiter moi sinon je faisais une espèce de pâte sous le conseil de la secrétaire et de mon dentiste une pâte avec du bicarbonate de soude et de l'eau oxygénée c'était vraiment top ça fonctionnait très très bien et ça arrêtait quasiment certainement les saignements de gencives donc juste parfait je vous le recommande même si franchement c'est dégueulasse ensuite et je me dépêche parce que ma batterie est faible et que ça me fait flipper j'ai fini enfin j'ai pas tout à fait fini mais bon depuis le temps que je l'ai c'est pareil c'est mon correcteur de teint de chez Kiko le 3D Lifting Concealer en teinte médium donc la teinte était un petit peu trop foncée pour moi mais c'était un bon anti-cerne mais c'était pas celui qui me convenait le mieux puisqu'il était quand même super méga épais et du coup il en fallait très très peu et le problème c'est que la pompe j'avais beau essayer d'appuyer le plus lentement possible il y en avait 10 tonnes qui sortaient donc ça n'est pas compliqué donc voilà c'était un bon anti-cerne ma foi mais bon c'est vrai que chez Kiko je n'y vais plus donc je ne suis pas sûre de le racheter mais voilà c'était un bon anti-cerne quand même malgré tout moi j'ai pas des cernes très 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 marquées c'était pour ça aussi qu'il m'a pas plu mais qu'il m'a moyennement plu puisque moi j'ai pas besoin d'avoir une opacité comme il avait celui-ci ensuite j'ai pas tout à fait fini mais j'ai au moins vidé la bouteille dans mon pchit pchit qui est quasiment fini ici dans ma douche le vinaigre de rinçage sans silicone sans parabènes éclat radiance pour tout type de cheveux donc c'est le vinaigre de framboise de chez Yves Rocher ce truc là ça sent trop bon ne soit ce que pour l'odeur ça sent vraiment le bonbon à la framboise c'est une tuerie donc vous vous lavez les cheveux vous faites votre soin vous vous rincez vous vous vaporisez parce que autant dire que le truc comme ça à s'appliquer sur les cheveux dans la douche c'est une galère donc je l'ai mis dans un petit vapeau je me vaporise je laisse un petit peu poser et je rince et c'est censé un petit peu annuler l'effet du calcaire de l'eau et quand vous avez une eau très calcaire franchement c'est top et ne serait-ce que pour l'odeur c'est vraiment génial donc moi j'aime beaucoup ce produit et je suis très contente d'avoir investi ensuite j'ai fini maquillage encore la poudre couvrance poudre mosaïque éclat de chez Aven donc bah plus finir que ça t'en peux pas il restait juste le tour et en fait quand je tournais avec mon pinceau le tour s'est éclaté en mille morceaux est tombé au sol donc autant vous dire que c'était pas possible mais il restait vraiment trois fois rien je l'ai beaucoup aimé mais je sais pas en fait j'ai dû me planter j'avais pas pris la j'avais pas pris la la transparente je pense que la transparente aurait été plus sympa mais à voir j'essaie déjà de finir mes stocks pourquoi pas c'était une bonne poudre et puis pour celles qui ont des problèmes de peau voilà les poudres Aven sont quand même pas mal donc je vous les recommande bien sûr ensuite j'ai fini un après-shampooing de chez Amica qu'on avait eu enfin un masque de chez Amica qu'on avait eu dans une birchbox donc 20ml donc tout petit j'ai vraiment pas pu m'en servir beaucoup mais l'odeur ce truc avait une odeur de parfum de parfumerie mais rien que pour l'odeur je pourrais le racheter tellement j'ai été fan mais fan de l'odeur quoi c'était pour tout type de cheveux réparé instantanément et c'est vrai que la première fois que je m'en suis servi il y avait un grand soleil j'avais les cheveux abîmés par le soleil j'ai vu l'efficacité tout de suite mais l'odeur waouh mais vraiment subjuguée pourtant des bonnes odeurs pour les cheveux j'en ai un paquet mais celle-là franchement c'est un truc de fou c'est une tuerie donc je pourrais même si ça coûte hyper cher un autre produit de box le gommage visage de chez Huygens ou je ne sais quoi je l'ai fini voilà complètement l'odeur citronnelle j'ai fini par m'habituer je l'ai trouvé plutôt sympa alors au début j'étais complètement fan et à la fin un peu moins non pas parce que le produit était moins bien loin de là le produit était vraiment top mais j'ai fait une réaction et j'avais peur de me gommer le visage j'ai fait une réaction enfin je ne sais pas j'ai eu la peau qui a un peu merdouillé et du coup j'avais peur avec le froid la peau sèche j'avais peur de m'habiller encore plus le visage je l'ai fini parce qu'il commençait à sécher dans le pot mais j'étais dégoûtée de garder cette mauvaise impression alors que lui n'y pouvait rien mais bon par contre ce qui me laisse un peu moyen moyen c'est qu'il commençait déjà déjà à sécher alors que j'en avais j'en avais qu'un petit pot de 10 ml donc quand tu prends un gros pot et que du coup tu t'en sers autant de fois enfin aussi peu régulière enfin aussi ré enfin à la même régularité je ne sais pas si jamais ça se dit bref si moi il séchait déjà au bout de 10 ml si j'avais un pot de 50 ml je pense que j'aurais eu les boules qui soient complètement secs donc bref je ne sais pas pourquoi pas pourquoi pas mais vu que je sais que je ne suis pas une grosse assidue je ne voudrais pas gaspiller de l'argent pour rien mais je l'ai quand même beaucoup aimé je les trouvais vraiment pas mal hop ensuite non mais j'en ai fini les trucs de maquillage je vois j'ai fini mon petit échantillon de la universal poudre libre invisible fixante de chez Laura Mercier je me dépêche je l'avais eu dans une bearded box aussi je l'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé vraiment pas mal mais je préfère de loin quand même la HD de Makeup Forever il n'y a vraiment pas à dire même si elle est pas mal je ne pense pas la racheter vu le prix ensuite un autre gentillon de la Cytol Slim de chez Cytol Lat tout va bien Lucie tu en as fini un paquet j'ai fini ma crème Co-Sheed la crème adoucissante pour les mains donc c'était la Co-Sleep donc il y en avait 50ml celle-là je l'avais dans une bearded box l'odeur j'ai réussi à m'habituer même si franchement ça sentait les huiles essentielles et c'était pas terrible mais celle-ci elle pénétrait à une vitesse ça c'était vraiment top pour une crème pour les mains je pouvais la mettre au boulot et pouf retaper au clavier sans aucun problème juste derrière parce qu'elle était déjà elle avait déjà pénétré la peau et ça c'est vraiment super top et c'est vraiment pas négligeable pour une crème pour les mains elle hydratait bien elle pénétrait très vite même si elle avait pas l'odeur de ouf elle était vraiment pas mal et pourquoi pas à l'occasion de la racheter même si là pour l'instant j'ai beaucoup trop de crème pour les mains vu l'utilité que j'en ai je la rachèterai pas maintenant mais je vous la conseille quand même très fortement si vous avez besoin de vous servir de vos mains très très vite après avoir utilisé votre crème c'est une bonne alternative ensuite j'ai fini le shampoing nourrir et par les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés de chez Behavior Professionnel donc c'était la gamme Hydro je n'ai pas aimé j'ai trouvé que j'avais les cheveux qui regraissaient très très vite avec ce shampoing voilà c'est aussi le cas avec le Kerastase d'ailleurs mais j'ai l'impression que dès qu'il y a du silicone ou machin je sais pas ça va pas il y a un problème alors que le Petrolan ça me fait pas ça donc je ne sais pas à voir mais bon je suis pas fan et je rachèterai pas non ça va pas tenter des masses franchement ensuite j'ai fini alors ça par contre c'était top le secret de maquilleur de chez Embryolisse donc c'était la bébé crème de chez Embryolisse elle m'a fait quelques temps et j'ai adoré le peu que je l'ai utilisé je l'ai adoré parce qu'en fait elle était très invisible en fait elle unifiait le teint sans en faire trop elle laissait quelques imperfections donc si jamais vous avez une peau avec des cicatrices et tout elle n'était pas forcément faite pour vous mais quand vous avez que quelques imperfections et que ça vous dérange pas non plus qu'on les voit un petit peu en transparence elle est franchement top et le truc génial c'est qu'il n'y a pas besoin de la poudrer elle a un effet poudré à la fin mais alors j'avais jamais vu ça c'était un truc de fou et j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est ce qui fait que je serais peut-être tentée même pour l'acheter j'essaye de finir tous les produits teints qui traînaissent par là et une fois que c'est fait je pourrais tout à fait la racheter sans aucun problème hop hop j'ai fini aussi ma bébé crème au ginseng de chez Herborian donc ça c'était la teinte claire qu'on avait dans une birchbox aussi je l'ai trouvé plutôt pas mal mais franchement épaisse très épaisse la teinte claire elle était quand même vachement claire je l'ai trouvé vraiment très épaisse donc du coup chiant à travailler voilà alors effet peau de bébé quand même pas abusé non plus je ne pense pas la racheter vu le prix et vu qu'elle ne m'a pas non plus subjuguée elle était pas mal je l'amtais quand j'avais la peau un petit peu réactive parce que je me disais quand même Herborian c'est pas de la merde donc au moins j'étais sûre de ne pas amplifier les problèmes mais à part ça franchement la texture et le rendu m'ont pas non plus subjuguée donc non je la racheterais pas ensuite j'ai essayé pareil un échantillon du sérum de teint ultra fluide éclat effet peau nude de chez Dior donc c'était le nude air en beige moyen c'est pareil je l'avais trouvé franchement super top voilà il est bien bourriné le machin très très bien j'ai beaucoup aimé je l'achèterais certainement pas parce que j'ai beaucoup de produits teints à visiter d'abord mais j'ai trouvé vraiment pas mal donc à tester si vous en avez l'occasion et je me suis servi du rituel beauté de chez DHC donc c'est ma belle soeur qui m'avait filé ça avec vous aviez l'huile le savon c'était quoi ça la lotion et l'huile d'olive vierge l'huile pour se démaquiller j'ai trouvé pas mal quoique j'ai eu un doute le savon il était encore en cours je le trouve pas mal mais je trouve qu'il a l'effet un peu gras mais en même temps il laisse l'effet quand vous lavez les mains avec un savon un pavé enfin un bloc de savon donc un peu particulier la lotion j'avais pas gardé de souvenirs du tout et l'huile ben il y en avait juste 10 tonnes dans le sac et du coup j'ai pas fait attention et j'avais la tronche on aurait dit que j'allais mettre peut-être dans une friture dans une friteuse et j'avais j'avais une friture enfin bref ce que vous voulez enfin bref c'est un truc que je voulais carrément acheter sur Birchbox tellement j'étais tentée et en fait finalement je crois que je l'ai testé parce que franchement je sais pas je suis pas convaincue je sais pas hop et donc j'ai aussi testé je suis en train enfin j'ai fini donc la touche parfaite bébé non j'ai pas fini ça oulala j'ai fini le bébé flash essence à la centella asiatica alors vous voyez ben voilà c'est la même chose qu'il y a dans la crème du laboratoire Cytolnat donc c'est un sérum éclat effet peau de bébé immédiat radiance essence enfin bref j'ai pas été super convaincue par contre pour ce truc là en même temps j'en ai pas pu le tester beaucoup beaucoup de fois et par contre j'ai fini deux ou trois enfin j'ai deux ou trois essentiels que j'ai mis dans une boîte du bébé eye touche parfaite 3 en 1 soin lissant anti cernes effet peau de bébé ça je trouve pas mal il fait aussi du coup anti cernes et je le trouve vraiment plutôt pas mal donc voilà là j'ai tout mis dans un pot et donc du coup le matin je m'en applique et je trouve ça plutôt sympathique donc voilà ça par contre c'est plutôt pas mal du tout donc voilà je suis bien contente d'en avoir eu plusieurs échantillons d'avoir tout mis dans une boîte et ça me fait comme si j'avais acheté le produit donc c'est quand même top et donc du coup j'ai envie de vous dire que c'est fini voilà donc du coup cette vidéo aura été encore une fois très très longue malheureusement je suis désolée mais voilà il y avait quand même un stock à finir j'espère que ça vous a plu si vous avez de vous des commentaires sur certains des produits que moi j'ai testé si vous pensez la même chose ou l'inverse ou s'il y a des choses que vous avez testé dont vous voulez me parler en bien ou en mal n'hésitez pas à le faire en commentaire je vous lirai et je vous répondrai bien évidemment en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein plein de gros bisous ciao